Leçon 1. J'ai une idée de fête surprise pour l'anniversaire de notre ami. Salut Anna, j'ai une idée pour une fête surprise pour l'anniversaire de notre ami. Ça a l'air passionnant. J'adore planifier des surprises. Comment puis-je m'impliquer? Eh bien, j'ai pensé que nous pourrions réunir un groupe d'amis et organiser une fête surprise. C'est une super idée. Gardons le secret et veillons à ce que notre ami ne le découvre pas. Je suis d'accord. Nous devons faire attention à ne laisser aucun indice nous échapper et à gâcher la surprise. J'ai peur que notre ami le découvre d'une manière ou d'une autre. Nous devons être très prudents. Je comprends ton inquiétude. Nous pouvons communiquer discrètement et nous assurer que les plans restent confidentiels. Peut-être devrions-nous désigner une personne pour coordonner et communiquer tous les détails. C'est une bonne suggestion. Cela aidera à minimiser les chances que notre ami découvre accidentellement la surprise. Nous devons légalement choisir un lieu que notre ami ne soupçonnera pas. Absolument. Choisissons un lieu que notre ami n'associerait généralement pas à une fête d'anniversaire. Et nous pouvons créer un article de couverture pour expliquer pourquoi nous nous réunissons à cet endroit. C'est une bonne idée. Avoir un article de couverture crédible aidera à maintenir l'effet de surprise. Je vais m'assurer de rassembler quelques décorations et de préparer un gâteau d'anniversaire spécial. Ce serait fantastique. Notre ami sera ravi de voir les efforts que nous avons déployés pour rendre leur journée mémorable. Je suis ravi de cette fête surprise. Je pense que notre ami sera vraiment surpris et ravi. Je suis d'accord. Ce sera un moment spécial pour célébrer notre ami et lui montrer notre reconnaissance. Gardons la surprise secrète et rendons cette fête d'anniversaire inoubliable. Absolument. Notre ami va passer un moment fantastique et ce sera un merveilleux souvenir pour nous tous. Leçon 2. Connaissez-vous de bons sites web pour trouver des offres ? Yana, connaissez-vous de bons sites web pour trouver des offres ? Oui, j'utilise des sites web qui proposent des remises et des promotions quotidiennes. Ils sont très utiles. C'est génial. Peux-tu m'en recommander quelques-uns ? Bien sûr, l'un de mes favoris est Groupon. Ils proposent un large éventail d'offres sur divers produits et services. J'ai entendu parler de Groupon. Je vais vérifier. D'autres sites web que vous recommandez ? RetimeNote est un autre outil populaire. Il propose des codes promos et des réductions pour les achats en ligne. Ah, je crois que j'ai déjà vu leur publicité. Je vais aussi essayer. D'autres suggestions ? Oui, il y a aussi Onet. Il s'agit d'une extension de navigateur qui applique automatiquement les codes promos lors du paiement. Cela semble pratique. Je vais certainement essayer Onet. Merci pour les recommandations. Vous êtes le bienvenu. Je suis content d'avoir pu vous aider. J'espère que vous trouverez de bonnes affaires. Moi aussi. Économiser de l'argent est toujours une bonne chose, surtout lorsque vous pouvez obtenir des remises sur ce dont vous avez besoin. Absolument. C'est toujours satisfaisant de trouver une bonne affaire et d'en avoir plus pour son argent. Je suis entièrement d'accord. Il est important d'être un acheteur intelligent et de tirer parti de ces opportunités. Définitivement. De plus, l'utilisation de ces sites web peut également vous présenter de nouveaux produits et services auxquels vous n'auriez peut-être pas pensé auparavant. C'est un bon point. C'est comme découvrir des joyaux cachés tout en recherchant des offres. Exactement. Alors, bonne chasse aux offres, John. J'espère que vous trouverez de bonnes affaires. Merci, Anna. Je vous en suis reconnaissante. Je vous ferai savoir si je trouve moi-même des offres fantastiques. Ça a l'air bien. Nous pouvons partager nos découvertes et nous aider les uns les autres à économiser de l'argent. Bonne chance. Merci encore, Anna. Je te parlerai bientôt. Leçon 3. Connaissez-vous de bons magasins d'informatique? Et Anna, je pense acheter un nouvel ordinateur portable. Connaissez-vous de bons magasins d'informatique? Oui, il y a quelques magasins d'informatique en ville qui offrent une variété d'options. C'est génial, je recherche un ordinateur portable avec un design et une taille spécifique. Différents magasins peuvent avoir différents modèles et tailles disponibles. Nous pouvons les vérifier ensemble. Cela ressemble à un plan. Il me sera utile d'avoir votre avis pendant que je prends une décision. Je suis heureuse de pouvoir vous aider. L'achat d'appareils électroniques peut être difficile, il est donc toujours avantageux d'avoir un deuxième avis. Définitivement. De plus, il sera plus amusant de parcourir les magasins et d'explorer différentes options ensemble. Je suis d'accord. Nous pouvons comparer les prix, les fonctionnalités et avoir une idée pratique des ordinateurs portables. Ainsi, je peux faire un choix plus éclairé et trouver l'ordinateur portable qui répond le mieux à mes besoins. Exactement. Il est important de trouver un ordinateur portable qui répond à vos exigences et à votre budget. Je suis content que tu veuilles venir avec moi. Cela rendra l'ensemble du processus moins intimidant. Pas de problème du tout. J'aime faire du shopping, surtout lorsqu'il s'agit de technologie. Merci, Anna. J'apprécie votre soutien et votre expertise. Tu es le bienvenu, John. Je suis heureuse de pouvoir vous aider. Fixons ensemble une date pour faire des achats d'ordinateurs portables. Ça a l'air bien. Je vais vérifier mon emploi du temps et je vous ferai savoir quand nous pourrons y aller. Génial. J'ai hâte de le voir. Je suis sûre que nous trouverons l'ordinateur portable idéal pour vous. Moi aussi. Merci encore, Anna. Je vous contacterai bientôt. Tu es le bienvenu, John. Prenez votre temps et communiquez avec nous dès que vous êtes prêts. Leçon 4. Je pensais à planifier un voyage en voiture. Et Anna, je pensais planifier un voyage en voiture. Combien de temps pensez-vous que nous devrions passer à chaque destination ? En général, nous passons environ deux heures à chaque destination. Cela nous laisse suffisamment de temps pour explorer et apprécier le lieu. Cela semble raisonnable. Cela nous permet d'avoir un avant-goût de chaque endroit sans nous sentir pressés. Exactement. Cela permet de trouver un équilibre entre la visite de plusieurs endroits et le fait d'avoir suffisamment de temps pour vraiment les découvrir. Je suis d'accord. Il est important de tirer le meilleur parti de notre temps sans nous sentir dépassés par un emploi du temps chargé. De plus, le fait de disposer de deux heures par destination permet une certaine flexibilité. Nous pouvons rester plus longtemps si nous trouvons un lieu particulièrement captivant. C'est un bon point. Certains endroits peuvent attirer notre attention plus que d'autres, et c'est bien d'avoir la liberté de rester plus longtemps si nous le souhaitons. Absolument. Il s'agit de profiter du voyage et d'être ouvert aux découvertes inattendues en cours de route. Je suis tout à fait d'accord. Parfois, les expériences les plus mémorables se produisent lorsque nous nous écartons du plan initial. Exactement. Ainsi, s'il peut être utile d'avoir un calendrier approximatif, il est également important de faire preuve de flexibilité et de suivre le courant. Je suis content que nous soyons sur la même longueur d'onde. Cela rendra notre voyage en voiture plus agréable et moins stressant. Définitivement. Nous passerons un bon moment à explorer différentes destinations à un rythme confortable. J'ai hâte de le voir. L'anticipation du road trip suscite déjà de l'enthousiasme. Moi aussi, John. Ça va être une aventure fantastique. Commençons par planifier et rendons-le mémorable. D'accord, Anna. Commençons et faisons de ce road trip une expérience inoubliable. Leçon 5. J'essaie de choisir un nouveau sac. Yana, j'ai besoin de ton aide. J'essaie de choisir un nouveau sac à main, mais il y a tellement d'options. Qu'est-ce que tu en penses? Je comprends, John. Choisir un sac à main peut être difficile. Que recherchez-vous en termes de style et de fonctionnalité? Je veux quelque chose qui soit à la fois élégant et pratique. Il doit avoir assez de place pour mes essentiels et compléter différentes tenues. Dans ce cas, un sac fourre-tout de taille moyenne pourrait être un bon choix. Il offre de la polyvalence et suffisamment d'espace pour vos affaires. Un sac fourre-tout semble être une option pratique. Des suggestions de matériaux ou de couleurs spécifiques? Pour plus de polyvalence, vous pouvez opter pour une couleur neutre comme le noir, le marron ou le bleu marine. En ce qui concerne les matériaux, le cuir ou la toile ont tendance à être des choix durables. J'aime bien l'idée d'un cabas en cuir. Il a un look classique et résiste à l'usure quotidienne. Le cuir est une excellente option, John. Il vieillit bien et ajoute une touche de sophistication à n'importe quelle tenue. C'est exactement ce que je recherche. Avez-vous des recommandations pour les marques qui proposent des cabas en cuir de qualité? Certaines marques réputées connues pour leur sac en cuir sont coach, Michael Korr et Fossil. Ils proposent une gamme de style et de design. Je vais jeter un œil à ces marques et voir laquelle me convient le mieux. Merci pour les suggestions, Anna. Tu es le bienvenu, John. N'oubliez pas de tenir compte des compartiments et des bretelles du sac pour plus de fonctionnalité et de confort. Je garderai cela à l'esprit lorsque je prendrai ma décision. Vos conseils ont été très utiles, Anna. Je suis content d'avoir pu t'aider, John. J'espère que vous trouverez le sac à main parfait qui correspond à votre style et à vos besoins pratiques. Merci, Anna. Voici comment dénicher le sac à main idéal et en sortir avec style en toute confiance. Leçon 6. J'ai regardé un nouveau film hier soir. Et Anna, j'ai regardé un nouveau film hier soir. Voulez-vous deviner de quel genre il s'agit? Bien sûr, j'adore les jeux de devinettes. Est-ce un film d'action? Non, ce n'est pas un film d'action. Fais une autre supposition. Hum, est-ce un thriller? Non, ce n'est pas non plus un thriller. Tu veux un autre essai? Ok, je vais opter pour la comédie. Est-ce une comédie? On y est presque. C'est en fait une comédie romantique. Tu es proche. Oh, j'étais sur la bonne voie alors. Les comédies romantiques sont toujours amusantes à regarder. Je suis d'accord. Ils sont une excellente combinaison de romances et d'humour, parfaites pour une soirée cinéma légère. Absolument. J'aime la façon dont les comédies romantiques peuvent vous faire rire et vous sentir chaleureuse et floue en même temps. C'est ce qui fait le charme de ce genre. Cela vous fait sourire et vous remonte le moral. C'est une belle pause par rapport aux films intenses ou sérieux. Parfois, nous avons juste besoin d'un bon rire et d'une histoire qui nous fait du bien. Je suis tout à fait d'accord. Les comédies romantiques ont le moyen d'égayer votre humeur et de vous laisser une fin heureuse. Alors, quelles comédies romantiques avez-vous regardées? Des recommandations? J'ai regardé Crazy, Stupid, Love. Il y avait un excellent mélange de romances, de comédies et une distribution talentueuse. Oh, j'en ai entendu parler. C'est sur ma liste de favoris depuis un moment. Je vais certainement y jeter un œil. Je pense que ça te plaira. L'histoire est divertissante et les personnages sont faciles à comprendre. Tu es la bienvenue, Anna. J'espère que vous passerez un moment fantastique à le regarder. Dites-moi ce que vous en pensez. Je le ferai? Je le ferai? John. Merci encore et je vais partager mes réflexions avec vous. Leçon 7. J'ai récemment eu du mal à procrastiner. Salut Anna, j'ai eu du mal à procrastiner ces derniers temps. Je comprends que fixer des délais peut aider, mais j'ai toujours du mal à rester motivé. Des suggestions? Je peux comprendre, John. La procrastination peut être un défi. Avez-vous essayé de diviser les tâches en étapes plus petites et faciles à gérer? Oui, j'ai essayé cette approche. Cela aide, mais je reporte toujours les choses à la dernière minute. Une autre technique que vous pouvez essayer est de créer un calendrier et de vous y tenir. Définissez des plages horaires spécifiques pour chaque tâche afin de vous responsabiliser. Cela semble être une bonne idée. De plus, vous pourriez essayer de trouver un compagnon d'études ou de travail qui puisse vous motiver et vous responsabiliser. C'est une excellente suggestion. Le fait d'avoir quelqu'un avec qui s'entretenir et partager les progrès peut apporter un niveau de motivation supplémentaire. Une autre technique consiste à éliminer les distractions. Trouvez un espace de travail silencieux et dédié et désactivez les notifications sur votre téléphone ou votre ordinateur. Je vois. Minimiser les distractions peut certainement m'aider à rester concentré sur la tâche à accomplir. Enfin, il peut être utile d'explorer les raisons sous-jacentes de votre procrastination. Y a-t-il des facteurs ou des peurs spécifiques qui vous freinent? C'est un point intéressant. Réfléchir aux causes profondes de ma procrastination pourrait m'apporter des informations précieuses et m'aider à y remédier. Exactement. Comprendre les raisons de votre procrastination peut vous permettre de trouver des solutions efficaces. Merci, Anna, pour ces suggestions. Je vais les essayer et j'espère surmonter mes habitudes de procrastination. Tu es le bienvenu, John. Je suis content d'avoir pu vous aider. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un processus et que trouver ce qui fonctionne pour vous peut prendre un certain temps. Restez persévérant et essayez différentes stratégies. Je le ferai, Anna. J'apprécie votre soutien et vos encouragements. Je suis déterminé à relever ce défi. J'ai foi en toi, John. Tu l'as. Je suis là pour vous soutenir en cours de route. Merci encore, Anna. Votre confiance en moi est très importante. Je vous tiendrai au courant de mes progrès. Leçon 8. Un centre de congrès en ville est un événement intéressant. Il y en a. J'ai entendu dire qu'il y a un centre de congrès en ville qui organise un événement intéressant. Prévoyons une visite. Ça a l'air passionnant, John. Quel type d'événement se déroule au centre des congrès ? Il s'agit d'une exposition technologique où différentes entreprises présentent leurs dernières innovations et gadgets. C'est exactement ce qu'il nous faut. Je suis toujours curieux de connaître les dernières avancées technologiques. Je savais que ça t'intéresserait. C'est une excellente occasion d'explorer de nouveaux produits et de découvrir les tendances à venir. Définitivement. Nous pouvons constater de première main comment la technologie façonne diverses industries et notre vie quotidienne. De plus, il se peut que nous puissions assister à des démonstrations et à des présentations interactives. Ce sera une expérience amusante et éducative. Je suis d'accord. Nous pouvons avoir une expérience pratique avec les derniers appareils et peut-être même essayer des gadgets sympas. C'est également l'occasion de nouer des contacts et d'entrer en contact avec des professionnels du domaine. On ne sait jamais quelles opportunités peuvent se présenter. Alors, inscrivons nos calendriers et planifions une journée pour visiter le centre des congrès. J'ai vraiment hâte. Ça a l'air parfait, John. Choisissons une date où nous aurons tous les deux toute la journée libre pour profiter au maximum de l'événement. D'accord. Nous en ferons une journée remplie de technologies, d'innovations et d'explorations. Ça va être fantastique. Absolument. J'ai hâte d'assister à l'exposition avec toi, John. Ça va être une aventure passionnante. Je suis contente que tu sois aussi enthousiaste que moi, Anna. Préparez-vous à vivre une expérience immersive et enrichissante. Je suis prêt, John. Plongons dans le monde de la technologie et saisissons toutes les possibilités qu'il recèle. Comptez sur moi, Anna. Ensemble, nous profiterons de notre visite pour nous imprégner de toutes les connaissances et de l'inspiration. Leçon 9. J'ai trouvé cette très jolie robe au magasin. Salut Anna, j'ai trouvé cette très jolie robe au magasin. Je peux l'essayer. Absolument. Cette robe a aussi attiré mon attention. Voyons à quoi ça ressemble pour toi. Génial. Où sont situées les cabines d'essayage de ce magasin? Malheureusement, le magasin ne dispose pas de cabines d'essayage. Ils sont actuellement en cours de rénovation. Oh, c'est décevant. J'avais hâte de l'essayer avant de prendre une décision. Je comprends, John. C'est frustrant de ne pas pouvoir essayer des vêtements et de voir comment ils vont. Existe-t-il un autre magasin ou un magasin à proximité avec des cabines d'essayage où nous pouvons nous rendre? Il y a un grand magasin à quelques pâtés de maison. Il dispose de cabines d'essayage et d'un large choix de vêtements. Cela semble être une bonne option. Allons-y et essayons la robe. Je veux vraiment m'assurer que ça va bien. Bien sûr, allons-y. Nous pouvons en faire une petite aventure de shopping et explorer le grand magasin également. Cela ressemble à un plan. J'apprécie votre flexibilité et votre volonté de trouver une solution. Pas de problème, John. Je veux que vous ayez la meilleure expérience d'achat possible. Trouvons la solution parfaite. Merci, Anna. Votre soutien et vos compétences en résolution de problèmes sont toujours appréciées. Allons chercher cette robe. Tu es le bienvenu, John. Je suis là pour t'aider. Faisons de cette virée shopping une réussite et amusez-vous bien en cours de route. Leçon 10. J'envisage de réserver un guide local. Bonjour, Anna. Je prépare mon prochain voyage et j'envisage de réserver un guide local. Y a-t-il d'autres avantages à avoir un guide? Absolument, John. Le fait d'avoir un guide local peut améliorer votre expérience de voyage de nombreuses façons. C'est ce que je pensais. Outre l'acquisition de connaissances privilégiées sur la destination, quels autres avantages un guide peut-il offrir? Eh bien, un guide peut fournir un contexte historique et culturel, vous permettant ainsi de mieux comprendre le lieu que vous visitez. C'est intéressant. C'est toujours fascinant de connaître le contexte et l'importance des sites que je visite. Exactement. Un guide peut également vous emmener hors des sentiers battus et vous montrer des trésors cachés que vous ne découvrirez peut-être pas par vous-même. Cela semble intriguant. L'exploration de lieux moins connus peut rendre le voyage plus unique et mémorable. De plus, un guide local peut vous aider à surmonter les barrières linguistiques et à faciliter la communication avec les habitants. C'est un avantage pratique, surtout si je voyage dans un endroit où je ne parle pas couramment la langue. Définitivement. Définitivement. Le guide peut servir de traducteur et combler le fossé entre vous et la communauté locale. Je peux voir comment cela pourrait améliorer l'expérience de voyage global et créer des interactions plus significatives. De plus, un guide peut assurer la sûreté et la sécurité, en particulier dans les régions inconnues ou éloignées. C'est un aspect crucial. Il est rassurant d'avoir quelqu'un qui possède des connaissances et une expertise locale pour garantir un voyage fluide et sécurisé. Absolument. Ils peuvent vous donner des conseils pour éviter les escroqueries touristiques et vous aider à gérer les risques potentiels. Avoir un guide semble donc être un investissement judicieux. Il ne s'agit pas seulement de commodité, mais aussi de sécurité et d'enrichissement du voyage. Exactement, John. Un guide peut vraiment améliorer votre expérience de voyage, la rendre plus agréable et plus immersive. Merci, Anna, d'avoir souligné ces avantages. Je suis convaincu que réserver un guide local sera une excellente décision pour mon prochain voyage. Tu es le bienvenu, John. Je suis content d'avoir pu vous aider. Je suis sûre que vous passerez un moment formidable avec un guide à vos côtés. Profitez bien de votre voyage. Merci, Anna. J'apprécie votre soutien et vos conseils. Je m'assurerai de partager toutes ces expériences passionnantes avec vous à mon retour. Leçon 11. J'ai entendu parler de ce nouveau magasin d'art en ville. Yana, j'ai entendu parler de ce nouveau magasin d'art en ville. Nous devrions vérifier leur sélection. Cela semble être une bonne idée, John. Je suis toujours à la recherche de nouvelles fournitures artistiques. Dans quoi sont-ils spécialisés? Il propose une large gamme de matériaux artistiques, des peintures au pinceau en passant par les toiles et les carnets de croquis. Mais ce qui a attiré mon attention, c'est qu'il propose même du matériel de calligraphie. Du matériel de calligraphie? C'est intéressant. J'ai toujours voulu m'essayer à la calligraphie. C'est une forme d'art tellement belle. J'ai pensé que cela pourrait vous intéresser. C'est une excellente occasion d'explorer une nouvelle compétence artistique et de laisser libre cours à votre créativité. Absolument. J'ai vu des œuvres de calligraphie incroyables et ce serait passionnant d'apprendre et de créer quelque chose de similaire. De plus, le magasin peut organiser des ateliers ou des cours où nous pouvons apprendre les bases de la calligraphie et obtenir des conseils d'experts. Ce serait fantastique. Je trouve qu'il est plus facile d'apprendre lorsqu'il y a des instructions pratiques et quelqu'un pour me faire part de ces commentaires. Exactement. L'accès à des fournitures spécialisées et l'apprentissage auprès de calligraphes expérimentés peuvent vraiment améliorer nos compétences. Je suis définitivement partante. Faisons un plan pour visiter le magasin d'art et explorer leur section de calligraphie. Cela ressemble à un plan, Anna. Nous pouvons rassembler tout le matériel dont nous avons besoin et entreprendre ensemble notre voyage de calligraphie. J'ai hâte, John. Ce sera une expérience amusante et enrichissante. Laissons libre cours à notre côté artistique. Absolument, Anna. Plongons dans le monde de la calligraphie et voyons où nous mène notre créativité. J'ai hâte de vivre cette aventure artistique. Moi aussi, John. Merci de l'avoir suggéré. Faisons de belles œuvres d'art et profitons du processus à chaque étape. Leçon 12. J'ai pris soin de mes plantes récemment. Salut Anna, je prends soin de mes plantes récemment. Je les arrose régulièrement et j'élimine les mauvaises herbes. Utilisez-vous des engrais ou... Oui, John. J'utilise des engrais organiques pour apporter des nutriments à mes plantes. Cela les aide à grandir en bonne santé et fort. C'est intéressant. J'ai entendu parler des engrais organiques, mais je ne les ai pas encore essayés. Les engrais organiques sont dérivés de sources naturelles, comme le compost ou le fumier animal. Ils améliorent la santé des sols et favorisent la durabilité à long terme. Ils sont donc meilleurs pour l'environnement et n'ont pas d'effets nocifs comme les engrais synthétiques ? Exactement, John. Les engrais organiques sont respectueux de l'environnement et ne présentent aucun risque pour le sol, l'eau ou la faune. C'est bon à savoir. J'essaie d'être plus consciente de mon impact sur l'environnement, même dans de petits domaines, comme le jardinage. C'est louable, John. Le choix d'engrais organiques s'inscrit dans le cadre de vos efforts pour être respectueux de l'environnement. Y a-t-il des types spécifiques d'engrais organiques que vous recommandez pour différents types de plantes ? Cela dépend des besoins spécifiques des plantes, mais des options telles que le compost, les déjections de verre ou l'émulsion de poissons sont couramment utilisées. Je vais examiner ces options. Il est bon d'avoir une variété de choix pour répondre aux besoins des différentes plantes. Absolument. Il est important de leur fournir les bons nutriments pour favoriser leur croissance et leur santé globale. Outre les engrais, avez-vous d'autres conseils pour maintenir des plantes saines ? Les lagages réguliers, l'exposition adéquate au soleil et la recherche de parasites ou de maladies sont également essentielles pour le soin des plantes. Je vais les garder à l'esprit. Il s'agit d'une approche globale visant à garantir que mes plantes prospèrent et restent dynamiques. Absolument, John. Avec des soins et une attention appropriée, vos plantes vous récompenseront avec de belles fleurs et un feuillage luxuriant. Merci, Anna, de partager tes connaissances et tes conseils. J'incorporerai des engrais organiques à ma routine de jardinage et je m'efforcerai d'adopter des pratiques plus écologiques. Tu es le bienvenu, John. C'est toujours un plaisir de partager des conseils de jardinage. J'ai hâte de voir comment vos plantes s'épanouissent grâce à l'approche biologique. Leçon 13. J'ai trouvé une recette de lasagne que je veux essayer. Salut, Anna. J'ai trouvé une recette de lasagne que je veux essayer. Il est dit de cuire les pâtes jusqu'à ce qu'elles soient aledantes, de les superposer avec le mélange de bœuf et le fromage. Ça a l'air assez simple. Combien de temps allons-nous ? Tu veux faire cuire les pâtes ? En règle générale, les nouilles à lasagne mettent environ 8 à 10 minutes pour atteindre le stade aledante. J'ai compris. Nous voulons donc que les pâtes soient fermes mais pas trop molles, non ? Exactement. Aledante signifie « jusqu'à la dent » en italien, ce qui indique que les pâtes doivent encore être légèrement mordues. C'est logique. Je veux m'assurer que les lasagnes ont une belle texture et qu'elles ne deviennent pas molles. Absolument. La cuisson des pâtes aledantes leur permet de conserver leur forme et d'absorber les saveurs de la sauce et des autres ingrédients. Après la cuisson des pâtes, nous les recouvrons avec le mélange de bœuf et le fromage. Existe-t-il des instructions spécifiques pour la superposition ? Vous pouvez commencer par une couche de sauce au fond du plat de cuisson, suivi d'une couche de pâtes, puis du mélange de bœuf et de fromage. Répétez les couches jusqu'à ce que vous ayez épuisé tous les ingrédients. Cela semble assez simple. Je vais m'assurer de répartir uniformément le mélange de bœuf et le fromage entre les couches. C'est important pour obtenir des lasagnes équilibrées et savoureuses. Cela garantit que chaque bouchée contient une bonne combinaison d'ingrédients. Combien de temps faisons-nous cuire les lasagnes une fois qu'elles sont superposées ? Cela prend généralement environ 30 à 40 minutes dans un four préchauffé à 350 degrés Fahrenheit, 175 degrés Celsius. Le fromage doit être fondu et doré, et les lasagnes doivent être bien chauffées. Je garderai un œil dessus pendant la cuisson pour m'assurer qu'il ne cuit pas trop ou qu'il ne brûle pas. Je veux que ce soit parfaitement délicieux. C'est une bonne idée, John. Le vérifier périodiquement vous aidera à obtenir le résultat souhaité. Merci, Anna, d'avoir clarifié les étapes. J'ai hâte de préparer ces lasagnes et de déguster un repas fait maison. Tu es le bienvenu, John. Je suis sûre que ça va être fantastique. Profitez bien de votre aventure culinaire et des délicieuses lasagnes. Je le ferai, Anna. J'ai hâte d'en savourer toutes les saveurs. Je vais certainement vous en garder une pièce à essayer. Leçon 14, j'ai envie de crème glacée. Il y en a, j'ai envie d'une glace. Allons en chercher. J'espère que la file d'attente n'est pas trop longue. Cela semble être une bonne idée, John. J'aurais bien besoin d'une friandise. Croisons les doigts pour une courte ligne. J'espère qu'il en sera de même. Je ne veux pas attendre trop longtemps avant de satisfaire mon envie de crème glacée. J'espère que nous aurons de la chance et trouverons un endroit offrant un service rapide. Quelle saveur envisagez-vous de déguster ? Je penche pour la vanille classique. C'est simple, mais ça ne déçoit jamais. Et toi, Anna ? J'ai envie de quelque chose de fruité. Je vais peut-être opter pour une fraise ou une mangue. J'adore le goût rafraîchissant. Ils ont l'air délicieux aussi. C'est toujours agréable d'avoir le choix entre une variété de saveurs. Absolument. La variété ajoute de l'enthousiasme à l'expérience de la crème glacée. Je l'attends déjà avec impatience. Moi aussi, Anna. Rien que l'idée de ces bienfaits crémeux et froids me met l'eau à la bouche. Allons-nous faire plaisir. Je suis juste derrière toi, John. Crème glacée, nous y voilà. Espérons des lignes courtes et des saveurs délicieuses. D'accord, Anna. Profitons au maximum de cette aventure autour de la crème glacée. J'ai hâte de déguster un scoop, ou peut-être deux. Ça va être un régal, John. Allons-y et créons de délicieux souvenirs. Leçon 15. Je pensais à nos prochaines vacances. Salut Anna, je pensais à nos prochaines vacances. Avez-vous envisagé d'autres options? Oui, John. Le parc national du Grand Canyon est connu pour sa beauté à couper le souffle. Cela pourrait être un excellent choix. C'est une idée fantastique. Le Grand Canyon a toujours été sur ma liste de choses à faire. J'ai entendu dire que c'était une merveille naturelle. Absolument, John. L'immensité et les vues majestueuses du canyon sont vraiment impressionnantes. C'est une destination incontournable. Je ne peux que m'imaginer debout sur le bord et admirer la vue panoramique. Ce doit être une expérience inoubliable. C'est définitivement le cas. Les couleurs des rochers, la profondeur du canyon et le paysage général créent un spectacle fascinant. Y a-t-il des activités ou des randonnées spécifiques que vous recommandez dans le Grand Canyon? L'un des sentiers les plus populaires est le Bright Angel Trail. Il offre une vue imprenable et vous emmène au plus profond du canyon. C'est une randonnée difficile mais enrichissante. Ça a l'air d'être une belle aventure. Je suis prêt à relever le défi. Y a-t-il d'autres attractions ou monuments remarquables dans le parc? La rive sud est la région la plus visitée et offre de nombreux points de vue. La tour de Gay Desert View vaut également le détour. Je vais m'assurer d'explorer ces régions et de profiter des points de vue panoramiques. Ce sera le paradis des photographes. Absolument. Le Grand Canyon offre des possibilités infinies de prendre des photos à couper le souffle et de créer des souvenirs inoubliables. Je suis de plus en plus enthousiasmé par ce voyage. Le Grand Canyon semble être la destination idéale pour notre prochaine aventure. Je suis tout à fait d'accord, John. C'est un lieu qui met véritablement en valeur les merveilles de la nature. J'ai hâte de l'explorer ensemble. Commençons à planifier et à faire de ce rêve une réalité. Le Grand Canyon, nous y voilà. Leçon 16, j'ai essayé de travailler sur ma régulation émotionnelle. Salut Anna, j'ai essayé de travailler sur ma régulation émotionnelle. Cela peut parfois être difficile. C'est compréhensible, John. Les émotions peuvent être accablantes, mais avec de la pratique, vous arriverez à mieux les gérer. Je l'espère. J'ai parfois du mal à contrôler ma colère ou ma frustration dans certaines situations. Cela demande du temps et de la conscience de soi, John. Reconnaître vos déclencheurs et apprendre de bons mécanismes d'adaptation peuvent faire toute la différence. J'essaie de respirer profondément et de compter jusqu'à 10 lorsque je sens mes émotions monter en flèche. Cela m'aide à me calmer un peu. La respiration profonde est une excellente technique. Il aide à réguler le rythme cardiaque et apporte une sensation de détente. J'ai également entendu parler de pleine conscience et de méditation. Pensez-vous qu'ils peuvent contribuer à la régulation émotionnelle? Absolument, John. La pleine conscience et la méditation peuvent favoriser l'autoréflexion et fournir des outils pour gérer et gérer les émotions difficiles. Je vais les essayer. Il est important pour moi de trouver des moyens sains de gérer mes émotions et de maintenir un sentiment de paix intérieure. C'est un état d'esprit positif, John. Il est essentiel d'explorer différentes stratégies et de trouver celles qui vous conviennent le mieux pour votre bien-être émotionnel. J'apprécie ton soutien, Anna. Il est réconfortant de savoir que je ne suis pas seul dans ce voyage de régulation émotionnelle. Tu n'es jamais seul, John. Nous sommes tous confrontés à des défis émotionnels et il est important de nous soutenir et de nous encourager les uns les autres. Merci, Anna. Vos encouragements sont très importants pour moi. Ensemble, nous travaillerons à améliorer nos capacités de régulation émotionnelle. Absolument, John. Nous continuerons à apprendre et à grandir et avec le temps, nous deviendrons plus habiles à gérer nos émotions. Je suis reconnaissante de t'avoir comme amie, Anna. Continuons à nous soutenir les uns les autres dans ce voyage de bien-être émotionnel. De même, John, nous sommes dans le même bateau. À notre croissance continue et à notre résilience émotionnelle. Leçon 17. J'essaie de trouver les meilleures offres sur les vols et les hôtels. Salut Anna, je prépare un voyage et j'essaie de trouver les meilleures offres sur les vols et les hôtels. Des recommandations ? J'ai récemment utilisé un site de réservation de voyages populaires qui m'a aidé à trouver des offres intéressantes. Je peux partager le nom avec vous. Ce serait utile, Anna. Je veux m'assurer d'obtenir les meilleurs prix sans compromettre la qualité. Le site web s'appelle Travel Defender. Il regroupe les offres de différentes compagnies aériennes et hôtels, ce qui facilite la comparaison des prix. Merci pour la suggestion, Anna. Je vais consulter Travel Defender et voir si je peux trouver des options abordables pour mon voyage. Tu es le bienvenu, John. Il s'agit d'une plateforme conviviale qui vous permet de filtrer votre recherche en fonction de vos préférences et de votre budget. Cela semble pratique. Je vais m'assurer de définir mon budget et d'utiliser les filtres pour affiner les options. C'est une bonne approche, John. Il est utile d'avoir une idée précise de ce que vous recherchez et de ce que vous êtes prêt à dépenser. Avez-vous trouvé que les prix sur Travel Defender étaient compétitifs par rapport à ceux d'autres sites web ? Oui, je l'ai fait. En fait, j'ai comparé les prix avec ceux de quelques autres sites web et Travel Defender a toujours proposé de meilleures offres. C'est prometteur. Je vais certainement essayer. Économiser de l'argent sur les vols et l'hébergement serait une grande victoire pour mon voyage. Absolument, John. Trouver de bonnes affaires vous permet de consacrer une plus grande partie de votre budget à d'autres expériences pendant votre voyage. C'est exactement ce que je vise. Je veux tirer le meilleur parti de mon budget de voyage et vivre des expériences mémorables en cours de route. Je suis ravi de ton voyage, John. J'espère que vous trouverez des offres incroyables et que vous passerez un moment fantastique à explorer votre destination. Merci, Anna. Vos meilleurs voeux comptent beaucoup pour moi. Je ne manquerai pas de partager tous les points saillants avec vous à mon retour. J'ai hâte d'en entendre parler, John. Voyagez en toute sécurité et partez à la chasse aux bonnes affaires. Leçon 18. Je veux créer ma propre entreprise. Salut, Anna. J'ai pensé à me fixer un grand objectif. Je veux créer ma propre entreprise. Cela semble gratifiant, n'est-ce pas? Absolument, John. Démarrer votre propre entreprise peut être une entreprise enrichissante et passionnante. Avez-vous réfléchi aux étapes nécessaires pour atteindre cet objectif? Oui, je l'ai fait. Tout d'abord, je dois rechercher et identifier une idée d'entreprise viable qui correspond à mes intérêts et à mes compétences. C'est une première étape cruciale, John. Trouver un créneau ou un argument de vente unique peut donner à votre entreprise un avantage concurrentiel. Une fois que j'ai eu l'idée, je devrais créer un plan d'affaires solide décrivant mes objectifs, mon marché cible et mes projections financières. Un plan d'affaires bien conçu est essentiel, John. Il vous aide à rester concentré et fournit une feuille de route pour vos décisions futures. Absolument. Ensuite, je devrais obtenir un financement ou rechercher des investisseurs potentiels qui peuvent m'aider à démarrer mon entreprise. Le financement est souvent un défi, mais différentes options sont disponibles, telles que les prêts, le financement participatif ou la recherche de partenariats. J'explorerai toutes ces pistes et je déterminerai celles qui conviennent le mieux à ma situation. Il sera également important de mettre en place un solide réseau de soutien. Le réseautage est essentiel, John. La mise en relation avec d'autres entrepreneurs, professionnels du secteur et mentors peut fournir des conseils et des opportunités précieuses. Lorsque je démarrerai mon entreprise, je devrai également gérer les aspects juridiques tels que l'enregistrement de l'entreprise, l'obtention des licences nécessaires et la compréhension des obligations fiscales. Le respect des exigences légales est crucial, John. Il peut être utile de consulter un avocat d'affaires ou de demander conseil aux agences gouvernementales compétentes. Une fois que tout sera configuré, je devrai me concentrer sur le marketing et la promotion de mon entreprise pour atteindre des clients potentiels. C'est vrai, John. L'élaboration de stratégies marketing efficaces, en ligne et hors ligne, aidera à accroître la notoriété et à attirer les clients. Cela semble être un voyage difficile mais gratifiant. Je suis prêt à travailler dur et à faire preuve du dévouement nécessaire pour assurer le succès de mon entreprise. Je ne doute pas que tu vas réussir, John. Avec une planification minutieuse, de la persévérance et une passion pour votre entreprise, vous pouvez atteindre vos objectifs. Merci d'avoir cru en moi, Anna. Votre soutien est très important. J'ai hâte de me lancer dans cette aventure entrepreneuriale et de voir où cela me mènera. Leçon 19. J'ai regardé un film hier soir. Et Anna, j'ai regardé un film hier soir, et c'était incroyable. Les acteurs étaient vraiment talentueux. C'est génial, John. C'est toujours un plaisir de voir des acteurs talentueux donner vie à des personnages à l'écran. Oui, ils ont vraiment réussi leurs performances. J'ai été complètement immergé dans l'histoire grâce à leur talent d'acteur. C'est incroyable de voir comment les acteurs peuvent incarner différents rôles et nous faire croire en l'authenticité des personnages qu'ils incarnent. Absolument. Il faut beaucoup de talent et de dévouement pour incarner un personnage de manière convaincante. J'ai beaucoup de respect pour leur métier. Moi aussi, John. C'est fascinant de voir comment ils peuvent incarner différentes émotions et nous faire sentir connectés à leur personnage. Le film avait un scénario complexe et les acteurs ont fait un travail remarquable en saisissant la profondeur et la complexité de leur rôle. C'est impressionnant. Agir ne consiste pas seulement à réciter des lignes, mais aussi à comprendre les nuances et les motivations des personnages. Exactement. Un acteur talentueux peut nous faire rire, pleurer ou ressentir toute une gamme d'émotions à travers sa performance. Cela témoigne de leur talent et du travail acharné qu'ils ont consacré au perfectionnement de leur article. Ils ont vraiment le pouvoir de nous émouvoir. Je suis tout à fait d'accord, Anna. Les acteurs de ce film m'ont laissé une impression durable et j'ai hâte de voir d'autres de leurs œuvres. C'est toujours passionnant de découvrir des acteurs talentueux et de suivre leur carrière. Ils apportent tant de profondeur et d'authenticité aux histoires qu'ils racontent. Je leur suis reconnaissante pour leur contribution à l'industrie cinématographique. Ils rendent les films plus significatifs et mémorables. Absolument, John. Continuons d'apprécier et de célébrer le talent incroyable des acteurs qui donnent vie aux histoires et aux personnages. C'est aux acteurs qui nous captivent par leur performance et qui rendent l'expérience de visionnage de films vraiment remarquable. Leçon 20. Je vais faire du shopping plus tard dans la journée. Salut Anna. Je vais faire du shopping plus tard dans la journée. Des conseils pour une meilleure expérience d'achat? Absolument, John. Un conseil que je suggère est de faire une liste à l'avance. C'est une bonne idée, Anna. Le fait d'avoir une liste peut m'aider à rester concentré sur ce dont j'ai besoin et à éviter les achats impulsifs. Exactement. Cela peut vous faire gagner du temps et vous éviter de trop dépenser pour des articles dont vous n'avez pas vraiment besoin. Je vais m'assurer de noter tout ce dont j'ai besoin avant de me rendre au magasin. D'autres suggestions? Une autre astuce consiste à comparer les prix et à vérifier les ventes ou promotions en cours. C'est une approche intelligente. C'est toujours bien d'avoir le meilleur rapport qualité-prix. Absolument. Prenez le temps de comparer les prix et de tenir compte de facteurs tels que la qualité et les avis avant de faire un achat. Je vais garder cela à l'esprit, Anna. Il est important de prendre des décisions éclairées plutôt que de se précipiter pour acheter quelque chose. D'accord. N'oubliez pas non plus de lire les descriptions et les étiquettes des produits pour vous assurer que l'article répond à vos exigences. C'est un bon point. Je dois faire attention aux détails et m'assurer que le produit correspond exactement à mes besoins. Enfin, n'hésitez pas à demander de l'aide au personnel du magasin si vous avez des questions ou si vous avez besoin de recommandations. C'est vrai. Ils sont là pour vous aider et leur expertise peut faciliter l'expérience d'achat. Exactement. Merci pour les conseils, Anna. Je les garderai à l'esprit lorsque je ferai mes courses. Je suis sûr qu'ils feront la différence. Tu es le bienvenu, John. Profitez de votre shopping et je vous souhaite de trouver tout ce dont vous avez besoin. Merci, Anna. Je ferai de mon mieux. Bon shopping à toi aussi. Leçon 21. J'ai récemment réfléchi à ma routine de remise en forme. Et Anna, j'ai récemment réfléchi à ma routine de remise en forme. Suivez-vous un programme d'entraînement spécifique ou le mélangez-vous chaque jour? En fait, je préfère mélanger les choses, John. Je trouve que cela rend les choses intéressantes et évite l'ennui. C'est logique. La variété peut vous aider à cibler différents groupes musculaires et à éviter de stagner dans vos progrès. Exactement. J'aime intégrer un mélange d'exercices de cardio, de musculation et de flexibilité tout au long de la semaine. Cela semble être une approche complète. Comment choisissez-vous les exercices à faire chaque jour? J'écoute mon corps, John. Certains jours, je me concentre davantage sur le cardio, comme la course à pied ou le vélo, tandis que d'autres jours, je donne la priorité à la musculation avec des poids ou des exercices au poids du corps. Je vois. Il s'agit donc de vous adapter aux besoins de votre corps et d'ajuster votre entraînement en conséquence. Oui, exactement. Il est important de donner à votre corps le juste équilibre entre défis et rétablissement. Suivez-vous parfois des programmes ou des routines d'entraînement que vous trouvez en ligne ou auprès de professionnels du fitness? Parfois, je le fais, John. Il peut être utile de suivre un plan structuré pendant un certain temps afin de cibler des objectifs spécifiques. C'est logique. Il est bon d'avoir des conseils et une structure, surtout si vous avez des objectifs de mise en forme spécifiques en tête. Définitivement. Les plans d'entraînement peuvent vous indiquer une voie claire et vous aider à rester motivé et responsable. Avez-vous remarqué des avantages à mélanger vos séances d'entraînement et à ne pas vous en tenir à une routine rigide? Absolument, John. Le fait de mélanger mes séances d'entraînement me permet de rester engagé et de relever des défis. Cela aide également à prévenir les blessures dues au surmenage et me permet d'explorer différents types d'exercices. C'est bon à entendre. Il semble qu'une approche flexible de la forme physique puisse présenter de nombreux avantages. Cela fonctionne vraiment pour moi, John. Mais il est important de trouver ce qui fonctionne le mieux pour vous et votre corps. Je garderai cela à l'esprit lorsque je réorganiserai ma routine de remise en forme. Il est bon de savoir qu'il n'existe pas d'approche universelle. Exactement, John. Expérimentez, écoutez votre corps et trouvez une routine qui vous plaît et qui soutient vos objectifs généraux de santé et de mise en forme. Merci pour cette information, Anna. J'ai hâte d'essayer différents entraînements et de voir ce qui fonctionne le mieux pour moi. Tu es le bienvenu, John. Bonne chance dans votre parcours de remise en forme. N'oubliez pas de vous amuser et de profiter du processus. Je le ferai, Anna. A un mode de vie sain et actif. Leçon 22. Je ne rate aucune attraction importante. Salut Anna, j'ai planifié mon prochain voyage et je veux m'assurer de ne manquer aucune attraction importante. Avez-vous des recommandations? Absolument, John. Un endroit que vous devez absolument visiter est le musée local. Elle est connue pour son incroyable collection d'art et ses expositions historiques. Cela semble intéressant. Je vais m'assurer de l'inclure dans mon itinéraire. D'autres endroits à ne pas manquer? Oui, vous devriez absolument visiter les jardins botaniques. Ils sont réputés pour leurs superbes expositions de fleurs et de plantes. Cela semble être un endroit relaxant et magnifique à visiter. Si vous êtes intéressé par l'histoire, il y a un monument historique dans le centre-ville à ne pas manquer. Il offre un aperçu du riche passé de la ville. Cela semble intriguant. J'aime découvrir l'histoire des lieux que je visite. Je vais certainement prendre le temps pour ça. Génial. Faites-moi savoir si vous avez besoin d'autres recommandations ou si vous recherchez quelque chose de spécifique pendant votre voyage. Ça ira, Anna. J'apprécie ton aide. Je ne manquerai pas de vous contacter si j'ai des questions ou si j'ai besoin de conseils supplémentaires. Pas de problème, John. Je suis heureuse de pouvoir vous aider. J'espère que vous passerez un voyage fantastique et que vous apprécierez de découvrir toutes les merveilleuses attractions. Merci, Anna. J'ai vraiment hâte. Vos recommandations ont ajouté une touche d'enthousiasme supplémentaire à mes projets de voyage. Je suis content de l'entendre, John. Voyager en toute sécurité et créer des souvenirs inoubliables. Bon voyage. Merci, Anna. C'est exactement ce que je vais faire. À mon retour. Leçon 23. J'ai entendu dire qu'il y aurait une grande fête la semaine prochaine. Yana, j'ai entendu dire qu'il y aurait une grande fête la semaine prochaine. On dirait que ça va être génial. C'est passionnant, John. Les fêtes peuvent être très amusantes et un excellent moyen de socialiser avec des amis et de rencontrer de nouvelles personnes. Définitivement. C'est l'occasion de se détendre et de profiter d'une bonne compagnie. Vous savez, j'étais terrifié par les rassemblements publics. Vraiment ? C'est intéressant. Qu'est-ce qui vous a aidé à surmonter cette peur ? Je m'expose progressivement à des événements sociaux et je réalise que tout le monde est là pour passer un bon moment, tout comme moi. C'est une approche courageuse, John. Sortir de votre zone de confort peut mener à une croissance personnelle et à de nouvelles expériences. C'était difficile au début, mais chaque fois que j'assistais à une réunion sociale, cela devenait plus facile et je commençais à m'amuser. C'est merveilleux à entendre. Faire face à nos peurs peut mener à des résultats surprenants et positifs. Absolument. Maintenant, j'attends avec impatience la prochaine fête. Ce sera l'occasion de passer un bon moment et de communiquer avec les autres. Je suis heureuse de voir à quel point vous avez grandi et apprécié les événements sociaux. Je suis sûre que vous passerez un moment fantastique à la fête. Merci, Anna. C'est incroyable de voir comment nous pouvons surmonter nos peurs et découvrir de nouveaux aspects de nous-mêmes au cours du processus. C'est vraiment le cas. Faire face à nos peurs ouvre la porte à de nouvelles opportunités et enrichit nos vies. Je suis tout à fait d'accord, Anna. Sortir de notre zone de confort et profiter de la joie qui en découle. Leçon 24. Nous préparons notre propre déjeuner pour notre excursion d'une journée. Et Anna, je me disais qu'au lieu de manger au restaurant, et si nous préparions notre propre déjeuner pour notre excursion d'une journée dans la réserve naturelle? C'est une bonne idée, John. Préparer son propre déjeuner peut être une option amusante et rentable. Exactement. De plus, j'ai entendu dire qu'il y avait une aire de pique-nique désignée dans la réserve. Nous pouvons déguster notre repas en pleine nature. Ça a l'air charmant. Il est toujours agréable d'avoir un endroit paisible pour se détendre et profiter d'un repas en plein air. Et en préparant notre propre déjeuner, nous pouvons choisir nos plats préférés et nous assurer qu'ils sont préparés comme nous le souhaitons. C'est un avantage certain. Nous pouvons personnaliser nos repas et nous adapter à toutes les préférences ou restrictions alimentaires. C'est un avantage certain. Sans parler de l'argent que nous économiserons en ne mangeant pas au restaurant. Cela peut s'accumuler, surtout si nous prévoyons des excursions de plusieurs jours. Absolument. Préparer notre propre déjeuner est une option économique qui nous permet d'affecter nos fonds à d'autres activités ou expériences. Je suis contente que nous soyons sur la même longueur d'onde, Anna. C'est une situation gagnant-gagnant, profiter de la nature tout en économisant de l'argent. Absolument, John. J'attends avec impatience notre excursion d'une journée et le pique-nique. Ça va être une expérience merveilleuse. Je suis tout à fait d'accord, Anna. Pour profiter de la bonne nourriture, d'un cadre magnifique et profiter au maximum de notre excursion d'une journée. Leçon 25. Je prévois de faire du pain ce week-end. Salut Anna. Je prévois de faire du pain ce week-end. Savez-vous combien de temps la pâte doit lever? En général, il faut environ une heure pour que la pâte lève, John. Ce n'est pas trop long. Je peux utiliser ce temps pour faire autre chose en attendant que la pâte lève. Exactement. Vous pouvez utiliser cette heure pour préparer d'autres ingrédients ou ranger la cuisine. Cela semble être un bon plan. Je vais m'assurer de garder un œil sur la pâte et de régler un minuteur. C'est une bonne idée. Le timing est crucial lorsqu'il s'agit de cuire, en particulier lorsque la pâte est levée. Y a-t-il autre chose que je dois garder à l'esprit en attendant que la pâte lève? Il est important de trouver un endroit chaud pour faire lever la pâte, John. Un environnement légèrement chaud aide à activer la levure et favorise une bonne levée. Je vais m'assurer de trouver un endroit confortable où reposer la pâte. La magie de la levure est fascinante. En effet. La levure est un organisme vivant qui fait fermenter la pâte, lui donnant une texture aérienne et moelleuse. Je trouve toujours le processus de fabrication du pain intrigant. C'est une combinaison de science et d'art. Absolument. C'est une merveilleuse façon de créer quelque chose de délicieux à partir d'ingrédients simples. Eh bien, merci pour les conseils, Anna. J'ai hâte de m'essayer à la cuisson du pain et de voir la pâte levée. Tu es le bienvenu, John. Profitez du processus et savourez l'arôme du pain fraîchement sorti du four qui remplit votre maison. Je le ferai, Anna. Pour un levage de pâte réussie et la satisfaction d'un pain fait maison. Leçon 26, nous allons avoir besoin d'une assistance supplémentaire pour ce projet. Et Anna, je pense que nous allons avoir besoin d'une assistance supplémentaire pour ce projet. Devons-nous demander de l'aide? Oui, je pense que nous devrions. Il vaut mieux demander de l'aide et garantir le succès du projet plutôt que de se battre et de prendre du retard. Je suis d'accord. Excusez-moi, pourriez-vous consacrer un peu de temps pour nous aider dans ce projet? Poli et direct. Bonne approche, John. Il est important de demander de l'aide avec respect et clarté. Merci, Anna. Je crois qu'une communication efficace est essentielle pour obtenir le soutien dont nous avons besoin. Absolument. Il est préférable de répondre aux besoins d'assistance dès le début plutôt que d'attendre qu'ils deviennent trop nombreux. Excusez-moi, pourriez-vous s'il vous plaît fournir des conseils sur ces aspects spécifiques du projet? Excellente question. En précisant les domaines dans lesquels nous avons besoin d'aide, il sera plus facile pour les autres de fournir le soutien approprié. Précisément. Une communication claire nous aide tous à travailler ensemble de manière plus efficiente et efficace. Et n'oubliez pas qu'il est normal de demander de l'aide. Nous avons tous des forces et des limites, et la collaboration peut mener à de meilleurs résultats. Je suis tout à fait d'accord, Anna. Demandons de l'aide et faisons de ce projet un succès grâce au travail d'équipe. Absolument, John. Ensemble, nous pouvons accomplir de grandes choses. Demandons l'aide dont nous avons besoin et avançons en toute confiance. Merci pour ton soutien, Anna. J'apprécie de vous avoir comme coéquipier fiable sur ce projet. Tu es le bienvenu, John. C'est un plaisir pour moi de travailler à vos côtés. Ensemble, abordons ce projet et obtenons des résultats exceptionnels. Leçon 27. Dois-je apporter mon maillot de bain? Il y en a, je prévois un voyage à la plage la semaine prochaine. Dois-je apporter mon maillot de bain? Absolument, John. Un maillot de bain est indispensable pour un voyage à la plage. Il permet de profiter de l'eau et de profiter du soleil. C'est ce que je pensais. J'ai hâte de me baigner dans l'océan et de m'amuser dans l'eau. Ça a l'air fantastique. Un maillot de bain vous donne la liberté de profiter pleinement de l'expérience de la plage et de profiter au maximum de votre séjour là-bas. Définitivement. Il ne s'agit pas seulement de nager, mais aussi d'avoir le sens de l'aventure. Explorez le rivage, pratiquez des sports nautiques et construisez des châteaux de sable. Tu as tout à fait raison, John. Un voyage à la plage est l'occasion d'exprimer votre côté aventurier et de créer des souvenirs inoubliables. J'ai hâte d'essayer des activités nautiques comme la plongée en apnée ou le paddle-boire. Cela ajoute un frisson supplémentaire à l'expérience de plage. Ce sont d'excellents choix, John. Ils vous permettent d'explorer le monde sous-marin et de profiter de la beauté de l'océan. Absolument. Il s'agit d'exprimer le sens de l'aventure et d'essayer de nouvelles choses. La plage offre de nombreuses possibilités passionnantes. Je suis tout à fait d'accord. N'oubliez donc pas d'emporter votre maillot de bain et votre sens de l'aventure pour un voyage inoubliable à la plage. Merci, Anna. Je suis prête à profiter au maximum de ce voyage et à créer des souvenirs mémorables avec un esprit d'aventure et un maillot de bain à la main. Leçon 28. Avez-vous déjà envisagé d'avoir une garde-robe organisée? Et Anna, as-tu déjà envisagé d'avoir une garde-robe organisée? J'ai entendu dire que cela peut rendre les matins moins stressants. Absolument, John. Une garde-robe organisée peut faire des merveilles pour des matins sans stress. Tout est facilement accessible et prêt à porter. Ça a l'air génial. Cela permettrait d'économiser beaucoup de temps et d'efforts le matin, sans avoir à chercher des objets ou à faire face au désordre. Exactement. Lorsque vos vêtements, chaussures et accessoires sont bien rangés, se préparer devient un jeu d'enfant. Je peux imaginer à quel point ce serait agréable d'avoir une vision claire de toutes les options qui s'offrent à moi et de créer sans effort des tenues élégantes. Ce n'est pas qu'une question de commodité, John. Une garde-robe organisée peut également vous aider à attirer le meilleur parti de vos vêtements existants. C'est un bon point. Lorsque tout est visible et bien agencé, vous avez plus de chances de découvrir de nouvelles combinaisons et d'optimiser votre garde-robe. Absolument. Il vous permet d'expérimenter différentes tenues et d'exprimer facilement votre style personnel. Je pense que je dois relooker ma garde-robe et m'organiser. Il est temps de dire adieu au chaos matinal. C'est une sage décision, John. Vous constaterez l'impact positif que cela peut avoir sur vos matins et sur votre routine quotidienne en général. Merci, Anna. A une garde-robe bien rangée et à des matinées sans stress à venir. J'ai hâte de constater la différence. Tu es le bienvenu, John. Je suis très heureuse pour toi. Profitez du processus d'organisation de votre garde-robe et profitez des avantages qu'il apporte. Je le ferai, Anna. Vive un début de journée plus organisée et sans tracas. Leçon 29. Avez-vous des conseils pour rester concentré et productif? Salut, Anna. J'ai beaucoup de pain sur la planche en ce moment. Avez-vous des conseils pour rester concentré et productif? Absolument, John. Lorsque vous avez beaucoup à faire, il est important de vous concentrer pleinement sur la tâche à accomplir. C'est logique. Il est donc essentiel d'éviter les distractions et de rester concentré sur une tâche à la fois. Exactement. Le multitâche peut souvent entraîner une baisse de productivité. Il est donc préférable de prioriser et d'accorder toute votre attention à chaque tâche. J'ai compris. Je dois donc résister à la tentation de vérifier mon téléphone ou de me laisser distraire par des choses indépendantes. Je m'assurerai de trouver un endroit tranquille où je pourrais me concentrer et éviter les interruptions. C'est une bonne stratégie, John. La création d'un espace de travail dédié peut vous aider à adopter le bon état d'esprit en matière de productivité. J'essaierai également de décomposer mes tâches en parties plus petites et faciles à gérer afin de pouvoir les aborder une par une. Excellente idée. En divisant les tâches en étapes plus petites, vous pouvez les rendre moins accablantes et vous aider à rester concentré sur la progression. Merci, Anna. J'apprécie le conseil. Je ferai de mon mieux pour me concentrer pleinement sur la tâche à accomplir et profiter au maximum de mon temps. Tu es le bienvenu, John. J'ai confiance en votre capacité à rester concentré et à accomplir ce qui doit être fait. Bonne chance. C'est génial, John. Ma spécialité, ce sont les spaghettis à la carbonara. J'en fais une version méchante. Des spaghettis à la carbonara ? Ça a l'air délicieux. Je suis un grand fan des plats de pâtes crémeux. J'adorerais essayer votre carbonara un jour. Je serais heureuse de te le préparer, John. C'est un plat italien classique avec des œufs, du fromage, du bacon et du poivre noir. Les saveurs se marient à merveille. Ça a l'air incroyable. J'imagine déjà la texture crémeuse et la combinaison savoureuse des ingrédients. Ça me met l'eau à la bouche. C'est vraiment un plaisir pour le public. La richesse de la sauce et la simplicité du plat en font un repas réconfortant et satisfaisant. Je comprends pourquoi c'est ta spécialité. Il faut de l'habileté pour trouver le juste équilibre des saveurs et des textures dans un plat comme la carbonara. Merci, John. Il m'a fallu un peu d'entraînement pour le perfectionner, mais maintenant c'est l'une de mes recettes préférées chaque fois que je veux un repas réconfortant. Je suis impressionné. Cuisiner est une merveilleuse façon d'exprimer sa créativité et de partager de délicieux plats avec les autres. Absolument. La cuisine vous permet d'expérimenter les saveurs et d'apporter de la joie à ceux pour qui vous cuisinez. Eh bien, j'ai hâte d'essayer tes spaghettis à la carbonara, Anna. Cela ressemble à un plat qui laissera une impression durable. Je ne manquerai pas de t'inviter à un festin de carbonara, John. Préparez-vous à savourer un bol crémeux. J'attends cette invitation avec impatience, Anna. À notre amour commun pour la cuisine et à la joie qu'elle apporte à nos papilles.